Comment ne plus avoir peur devant la caméra ? Alors les trois astuces que je vais vous partager dans cette vidéo pour ne plus avoir peur de vous filmer face caméra, premièrement, ça va être la préparation. Et oui, la préparation c'est quelque chose qui va vous permettre de déstresser. Si vous préparez correctement ce que vous allez dire face caméra, évidemment ça sera beaucoup moins flippant parce que vous serez concentré sur ce que vous dites. Alors en termes de préparation, il y a différents trucs. Soit vous prenez quelque chose qui ressemble à ça, voilà, je ne sais pas si vous voyez, voilà en liste. Soit vous faites quelque chose que moi aussi j'ai l'habitude quand même d'utiliser souvent, c'est du mind mapping. C'est pour moi la meilleure hypothèse pour faire une présentation face caméra parce que le mind mapping a cet avantage là, c'est que sur une seule feuille, on va avoir les différentes idées que l'on souhaite développer au cours de sa vidéo. Alors que si on écrit en liste, eh bien ça va être compliqué parce qu'il va falloir arrêter la caméra et puis de retourner la page pour voir la suite, etc. Donc ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple mentalement pour pouvoir avoir un propos qui soit le plus fluide possible. Donc le mind mapping, je vous invite très très fortement à vous former sur cet outil là. Il y a des sites sur internet qui vous permettent d'ailleurs de réaliser gratuitement des mind maps et ça marche plutôt pas mal en termes de préparation. Néanmoins, il y a une deuxième chose que vous pouvez exploiter si vous ne vous sentez pas à l'aise sur le fait d'improviser et que vous êtes un perfectionniste, ce qui à mon sens n'est pas forcément une qualité mais plutôt un défaut. Mais en tous les cas, à défaut d'être perfectionniste, si vous souhaitez viser l'excellence, et ça c'est très bien, je vous invite évidemment à scripter vos vidéos. C'est-à-dire écrire exactement ce que vous allez dire. Vous l'écrivez, vous prenez votre temps, machin, vous modifiez les phrases, les mots que vous souhaitez utiliser pendant que vous allez être filmé face caméra. C'est une très bonne astuce, la seule difficulté évidemment à travers ça, c'est qu'après, soit vous avez la capacité de mémoriser intégralement votre texte, et je ne fais pas partie de ces gens-là, soit vous allez utiliser un prompteur, mais là, en prompteur, il y a des choses qui existent sur le web effectivement, mais ça veut dire que le prompteur, il va falloir le mettre juste sur l'objectif de la caméra, et comment vous allez faire ? Ça va être un petit peu compliqué, donc vous pouvez le faire sur votre ordi portable par exemple, vous le filmez avec la webcam, vous avez le prompteur qui s'affiche, qui défile au fur et à mesure, il va falloir juste doser la vitesse de défilement pour pas que ça aille trop vite évidemment, et puis que lors de votre speech, ça semble tout à fait naturel. Vous voyez, moi en l'occurrence, je n'utilise pas de prompteur pour faire cette vidéo-là, j'ai juste créé mon mindmap, où je savais exactement quelles sont les différentes idées que je vous souhaitais développer au cours de cette vidéo-là. Néanmoins, le script, ça peut être quelque chose évidemment d'intéressant en termes d'outils pour faire une vidéo qui soit correcte. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de respirer. Voilà. Avant de commencer votre vidéo, faites quelques inspirations et expirations profondes, ce qui va vous détendre. Et ça, ça marche à tous les coups pour se préparer à passer face caméra. Donc ça, c'est un truc génial. D'ailleurs, ce que je vous invite aussi à faire pendant votre speech, pendant que vous parlez face caméra, accordez-vous aussi des moments de silence. Et profitez-en pour respirer. Voilà. Même quand vous parlez, prenez le temps de respirer. N'essayez pas d'aller trop vite parce que vous avez le trac, je ne sais quoi. Allez-y à la cool. L'important, c'est d'être soi-même, de ne pas vouloir ressembler à quelqu'un et puis surtout de ne pas se laisser submerger par le trac ou la peur qui peut être générée à se filmer face caméra. Donc voilà, super important, respirer. Ok. Troisième astuce pour terminer là-dessus, pour être confort face caméra, ne pas avoir peur, eh bien, c'est de sourire. Et oui, sourire, ça marche. Et c'est super bien. L'avantage du sourire, c'est que ça va vous permettre de vous détendre. Bizarrement, le fait de sourire, ça détend les muscles du visage et donc du coup, si on sourit, on est moins stressé. Voilà. Ça, c'est le premier avantage du fait de sourire aussi face caméra. Le deuxième avantage, évidemment, c'est beaucoup plus sympa de voir quelqu'un qui est souriant, qui est en train de vous expliquer des choses, plutôt que de voir quelqu'un qui est en train de vous parler comme ça en vous disant, voilà, si vous voulez être au top face caméra, il faut apprendre à sourire. On est d'accord, c'est moins impactant, c'est moins agréable, c'est moins sympa déjà même tout simplement. Donc, souriez face caméra et de cette manière, vous accrocherez un petit peu plus votre audience quand elle regardera votre vidéo. Et puis, troisième chose aussi, ce que je dis, c'est parler à l'italienne. Parler à l'italienne, c'est-à-dire, avec les mains, quoi. Alors, bien évidemment, sans exagérer, ce n'est pas l'idée, ce n'est pas de partir comme ça. Alors, moi, aujourd'hui, j'ai plein de trucs à vous dire, j'ai plein de trucs à vous dire, j'ai plein de trucs à vous dire. Non, ça ne marche pas, ça. Il faut que ça reste naturel et surtout, il faut que ça vienne, comment dirais-je, souligner les propos que vous avez. Voilà, comme je le fais. Voilà, je souligne en faisant de cette manière-là. Et puis, quand je vous dis, vous aussi, faites des vidéos. Et puis, je pense que c'est pas mal. Faites-le. Voilà. Tout ça, ce sont des gestes qui sont super importants. Et d'ailleurs, vous le savez comme moi. Alors, si vous ne le savez pas, je vais vous le dire. Quand on communique avec les gens, que ce soit dans la prise de parole en public, que ce soit face caméra ou lors d'une conférence, par exemple, il y a trois aspects qui vont rendre votre intervention impactante. La première chose, ça va être les mots. Évidemment, les mots sont importants. Mais ils ne représentent que 7% de l'impact. Ensuite, il y a le ton de la voix. Et oui, le ton de la voix représente quand même 38%. Vous vous rendez compte ? 38%. Donc, travaillez également sur le ton de la voix. Mettez des variations, voilà, quand vous vous exprimez, et notamment face caméra. C'est super important. Et enfin, le point le plus important, c'est tout ce qu'on appelle le non-verbal. Voilà, comme je l'expliquais, de parler à l'italienne. Tout ce non-verbal, la gestuelle, le sourire, comment vous vous déplacez, etc. Tout ça, ça représente une part importante de l'impact que vous pouvez avoir quand vous faites de la prise de parole. Donc, réfléchissez-y. Donc, si vous voulez impacter encore beaucoup plus votre audience quand vous faites des vidéos, retenez bien ces trois astuces que j'ai partagées avec vous. Donc, la première chose, c'est la préparation. La seconde chose, c'est de penser à respirer. C'est un truc auquel on ne pense pas forcément et auquel on n'accorde peut-être pas assez d'importance. Pensez à respirer. Et la troisième chose, évidemment, c'est sourier. Sourier et penser langage non-verbal. Voilà. Surtout, pensez également à ça. Parce qu'il y a le sourire et la gestuelle qui sont deux paramètres extrêmement importants quand vous faites des vidéos. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de pouvoir travailler encore mieux vos vidéos. Si vous souhaitez en savoir plus, contactez-moi sur le lien qui s'affiche juste ici en dessous et je me ferai un plaisir de vous apporter des conseils personnalisés. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. A très bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501